L'automobile française en panne. Malgré le succès du salon de l'auto, les chiffres de septembre accusent une nouvelle baisse des immatriculations et confirment la percée des voitures étrangères. Dialogue pour la paix au Salvador. Après cinq ans de guerre civile, le président Napoléon Duarte rencontre des dirigeants de la guérilla et leur propose l'amnistie. La messe pourrait être célébrée en latin sous certaines conditions. Le Vatican autorise le retour au rituel de Saint-Pie-V. Prix Nobel de médecine, un Britannique, un Allemand et un Argentin couronnés pour de savants travaux en immunologie. Madame, Monsieur, bonsoir. Le salon de l'auto a fermé ses portes hier à Paris dans le concert de klaxon traditionnel et la satisfaction des exposants qui ont au droit à une influence record. Ce n'est qu'aujourd'hui pourtant que la chambre syndicale des constructeurs automobiles rend public des chiffres qui tempèrent brutalement cet enthousiasme. En septembre, en effet, le marché français de l'automobile accuse un nouveau recul. Les immatriculations ont baissé de près de 20% par rapport à l'an dernier et les voitures étrangères conquièrent une part de plus en plus grande du marché. Jean-Claude Renault est incontestablement dans une passe difficile. Avec 27% du marché français contre 34% en septembre 1983, la régie perd beaucoup de terrain. Explication fournie ? Les clients ont différé leurs achats en attendant la Super 5. Peut-être. Mais la Super 5 ne pourra pas tout de suite redresser les chiffres. Pour une raison simple, la régie enregistre actuellement plus de commandes qu'elle ne peut produire de Super 5. De plus, les ventes additionnées de la R9 et de la R11 sont en baisse sérieuse. Au total, Renault a reculé de 20% pour les 9 premiers mois de 1984. Pour le groupe PSA, ça va beaucoup mieux puisqu'il est désormais le premier constructeur français. Peugeot est d'ailleurs la seule marque nationale qui progresse avec 20,78% du marché en septembre. C'est la 205 qui devient une formidable locomotive. Elle s'est adjugée 12,39% du marché et devient ainsi la voiture la plus vendue en France. A noter que Talbot continue de s'enfoncer. La marque de Poissy ne représente plus que 1,69% du marché. En fait, ceux qui tournent le mieux et qui tirent leur épingle du jeu sont les constructeurs étrangers. En effet, alors que les français ont acheté 13% de voitures en moins par rapport à 1983, certaines marques étrangères en ont vendu plus. C'est le cas de Ford, premier importateur qui a progressé de 1% en un an. Au total, les étrangers se sont emparés en septembre de presque 40% du marché français. Ainsi donc, la fête du salon est ponctuée par les chiffres d'un septembre noir. Commentaire des constructeurs français, le succès du salon devrait entraîner un redressement dans les mois qui viennent. La direction de la régie Renault a retrouvé aujourd'hui les délégués syndicaux pour commencer les négociations sur l'emploi à partir du plan présenté récemment par le président de la régie. Il s'agit, on s'en souvient, de gommer les sureffectifs par des mesures de formation, de reclassement et de mobilité. Aujourd'hui aussi, reprise des négociations tripartites sur le sort de Creusoloir où 2600 suppressions d'emplois sont prévues. De la régie Renault à Creusoloir, deux dossiers qui, face au licenciement, illustrent des méthodes bien différentes qui ne font pourtant pas oublier les mesures de licenciement pures et simples. Martine Gilson. Première catégorie, le chômeur banal. Chaque jour, et l'on n'en parle pas ou peu, des petites entreprises ferment leurs portes ou licencient une partie de leur personnel. Ces licenciés sont indemnisés, mais ils rejoignent les fils de la NPE. C'est la catégorie la plus nombreuse et la moins imprivilégiée. Deuxième catégorie, le chômeur en formation. Le CATIP, Creusoloir, un secteur en difficulté. Les salariés du Creusoloir qui manifestent aujourd'hui vont se voir proposer, entre autres, des congés de formation de 10 mois, rémunérés à 70%, mais sans emploi immédiat à la clé. Cette catégorie-là est mieux lotie que la première. Troisième catégorie, le chômeur en formation met sûr d'avoir un emploi à l'issue de cette formation. Ceux-là sont nombreux, ils font la une des journaux, ils viennent des piliers traditionnels de notre industrie. Ce sont par exemple les sidérurgistes ou les salariés en sureffectifs à la régie Renault. Cette catégorie-là est encore mieux lotie que la seconde. Bien sûr, pour ces deux dernières catégories, leur situation très particulière s'explique par le poids des syndicats dans ces secteurs-là, mais aussi par l'impact psychologique et politique qu'auraient, pour des pans entiers de notre industrie, des licenciements secs, comme on dit. Mais le risque, c'est de creuser un peu plus les inégalités. D'abord entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas, et puis maintenant, entre toutes ces catégories de chômeurs. La grève des fonctionnaires prévue par les syndicats pour le 25 octobre prochain pourrait s'étendre à d'autres secteurs d'activité. Les cheminots au CGT sont appelés à se joindre au mouvement. Ouverture aujourd'hui à Paris de la conférence laitière. Le ministre de l'Agriculture et les organisations professionnelles du lait doivent étudier ensemble l'application du plan de maîtrise de la production laitière française selon la réduction prévue par les accords européens de mars dernier. 3 000 à 8 000 emplois sont ainsi menacés dans le secteur de la transformation du lait et un accord cadre a été signé aujourd'hui entre les pouvoirs publics, les fédérations et les syndicats, sauf la CGT, pour préparer la restructuration dans ce secteur. La conférence doit se poursuivre demain. Un mot du dollar qui commence la semaine à la hausse. La devise américaine a gagné près de 9 centimes aujourd'hui à Paris en cotant 9 francs 63. A l'étranger, le fait du jour est sans conteste une rencontre sans précédent qui se déroule en ce moment même au Salvador, ce petit pays d'Amérique latine déchiré depuis 5 ans par la guerre civile. Le président José Napoléon Duarte a en effet donné rendez-vous au chef de la guérilla qui conteste son autorité, issue pourtant des urnes. La rencontre a lieu dans une petite bourgade à 75 kilomètres au nord de la capitale, une bourgade que les habitants ont pavoisée aux couleurs de la paix. Michel Souleau ici. La foule. La foule venue ici acclamer, réclamer la paix. Espoir de chacun en ce dialogue entre Napoléon Duarte et Guillermo Ungo. Le président, face aux dirigeants de la guérilla, deux histoires, deux manières de concevoir l'avenir du pays, deux voix fortes pour en parler et peut-être une même volonté d'avancer vers l'arrêt des combats. Cette rencontre de la Palma, c'est dans l'église du village qu'elle se tient et ce n'est pas un hasard. L'église, le seul lieu encore commun pour ses forces ennemies. L'église, qui joue dans cette affaire un rôle de médiateur et l'archevêque de San Salvador est l'unique observateur accepté pour ce dialogue naissant. Rendez-vous de l'histoire, cette rencontre ? Il est trop tôt pour le dire, car les propositions des uns aux autres sont éloignées. Déposez les armes et je vous accorde l'amnistie, dit le président Duarte. Constituez un gouvernement d'union nationale, répond la guérilla. Cette méfiance réciproque dans un pays déchiré par cinq ans de guerre civile, marquée par les milliers de victimes des escadrons de la mort. Cette méfiance reste l'obstacle majeur à la réussite de la rencontre. Si le symbole est en tout cas l'ouverture d'un dialogue considéré jusqu'ici comme impossible, cette rencontre entre le président élu du Salvador et la guérilla répond à des objectifs bien différents. Mais Washington pourrait en être le premier bénéficiaire. Il y a quelques semaines de l'élection présidentielle américaine, le président Reagan ne s'y est pas trompé en rendant hommage ce soir au courage du président salvadorien. Massacre, torture, disparition. Des scènes comme celle-là, on ne les compte plus au Salvador depuis quatre ans. Ce jour-là, en mars 1980, c'était les obsèques de Mgr Romero, archevêque de San Salvador, assassiné par les escadrons de la mort. Les tueurs s'en prennent à la foule au peuple que l'archevêque avait défendu contre les exactions de l'extrême droite. Ce jour-là, il y a eu plusieurs dizaines de morts. On estime que depuis le début de la guerre civile qui oppose les guerrilleros du Front de Libération du Peuple à l'armée salvadorienne, il y a eu plus de 50 000 tués, sans compter des disparus. A l'échelle du pays, c'est énorme. Le Salvador mesure 25 000 km² avec 5 millions d'habitants. A l'échelle de la France, c'est comme s'il y avait eu 500 000 assassinats en quatre ans et peut-être autant de disparus. Car comme en Argentine, du temps de la juinte militaire, les escadrons de la mort assassinent, torturent et font disparaître. Comme en Argentine, les mères, les femmes des disparus manifestent. Comme au Vietnam, au début de l'intervention américaine, les Etats-Unis ont envoyé des conseillers militaires, experts en lutte contre la subversion, de peur que l'exemple du Nicaragua voisin, devenu marxiste, ne soit contagieux. Comme au Vietnam, les abus et surtout l'assassinat de quatre religieuses catholiques américaines ont inquiété l'opinion publique des Etats-Unis. Et finalement, après quatre ans d'enquête, on en arrive au jugement des responsables de ce meurtre-là. Aujourd'hui, le président Duarte a donc réussi à entamer la toute première phase du processus de paix par la négociation avec la guérilla. Duarte a été élu en mai de cette année, l'emportant de peu sur son adversaire, le major Daube Huisson, de l'extrême droite musclée lié aux escadrons de la mort. Reste à savoir si l'armée, dans sa fraction la plus dure, ne va pas tenter un nouveau putsch pour torpiller les négociations. Il est vrai qu'à trois semaines de l'élection présidentielle américaine, une perspective de paix au Salvador pourrait être portée au crédit du président Reagan. Nouvelle tentative de réconciliation nationale au Tchad. Une conférence doit réunir samedi prochain à Brazzaville les représentants du gouvernement tchadien et ceux des groupes de l'opposition. Par ailleurs, le secrétaire d'État tchadien aux affaires étrangères a répété aujourd'hui que selon son gouvernement, les troupes libyennes ne sont pas prêtes de se retirer du Tchad. C'est la première visite officielle en France d'un haut dignitaire de l'Europe de l'Est depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir. Yannosh Kadar, le numéro un hongrois, est depuis ce matin à Paris. Georges Bortelis. Parmi les grands de l'Europe de l'Est, M. Kadar est le premier à être reçu par le président Mitterrand. Il y a, entre la France et la Hongrie, quelque chose comme une affinité, dû sans doute à ce que la Hongrie est un pays de l'Est original. Avec son souci d'être performante, d'exporter beaucoup, l'économie hongroise assure aux ressortissants hongrois un train de vie nettement supérieur à celui des autres pays de l'Est. Plus de bien-être économique, donc plus de décontraction politique, tout ça va un peu ensemble, mais tout cela est aussi menacé par la crise économique internationale. Alors on comprend le souci de M. Kadar de maintenir ses relations économiques avec l'Ouest, de les développer, même ce qui ne serait pas très difficile ici, car les relations économiques franco-hongroises sont vraiment tout à fait modestes. Oui, mais peut-on aller plus loin que l'économie ? La Hongrie peut-elle être un des chaînons d'une amélioration politique Est-Ouest ? François Mitterrand le souhaite, mais Yannosh Kadar, par prudence, doit coller assez strictement à la politique étrangère de Moscou. Le dialogue Est-Ouest est aussi de mise à Bonn, où est arrivé aujourd'hui le chef de l'État roumain, Ceausescu. Après l'annulation des visites que devaient entreprendre ces derniers mois en Allemagne fédérale, les numéros 1 d'Allemagne de l'Est et de Bulgarie, M. Ceausescu souligne ainsi la relative indépendance de la politique étrangère de la Roumanie. Voilà 28 jours que notre ami Jacques Abouchard est prisonnier en Afghanistan, prisonnier des forces soviétaux afghanes. Si vous désirez, comme nous, faire pression pour sa libération, joignez-vous à la manifestation qui aura lieu jeudi prochain à Paris, à midi et demie. Un cortège ira de l'ambassade d'Afghanistan à l'ambassade du non-soviétique jeudi. On ne peut pas vivre dans un cocon, il faut composer avec le danger, imposer la liberté dans l'ordre contre la violence. C'est en ces termes et avec la plus grande fermeté que le Premier ministre britannique, Mme Thatcher, a expliqué aujourd'hui à la télévision sa réaction à l'attentat qui a failli lui coûter la vie vendredi dernier à Brighton et qui a tué quatre autres personnes. Des mesures de sécurité sans précédent la protègent désormais Philippe Arouard. Nous sommes ici à l'entrée de Downing Street, là où réside le Premier ministre et depuis ce matin, les mesures de sécurité ont été considérablement renforcées. Ici, mais aussi dans tous les bâtiments officiels de Londres car la police craint vraiment une nouvelle campagne de bombes de l'IRA. L'objectif numéro un des terroristes de l'IRA, c'est bien Margaret Thatcher. Scotland Yard le sait depuis trois ans, depuis la mort de Bobby Sands et des autres grévistes de la faim irlandaise. À Brighton, les terroristes ont utilisé les grands moyens. Une bombe placée il y a plusieurs semaines dans le panneau de la salle de bain de la chambre 628. Ils ont utilisé un système électronique de mise à feu des plus perfectionnés. La bombe a pu être apportée en plusieurs morceaux par plusieurs individus. Réponse des Britanniques à ce terrorisme, une coopération de plus en plus étroite entre Londres et Dublin, en Irlande du Sud, où la branche politique de l'IRA a son siège et les terroristes des complicités. Cette coopération a déjà porté ses fruits. Il y a trois semaines, une fabrique secrète de bombes de l'IRA était découverte en Irlande. Il y a deux semaines, un bateau bourré d'armes était à raisonner. Deux coups sévères pour les terroristes. C'est pourquoi l'IRA veut décourager une telle coopération. Mais c'est le contraire qui se produit. Après la bombe de Brighton, Mme Thatcher et M. Fitzgerald, son homologue irlandais, ont décidé d'aller de l'avant. Ils se rencontreront comme prévu le mois prochain à Dublin, sur le sol irlandais. C'est un vrai défi aux terroristes de l'IRA. La police britannique recherche en particulier un motocycliste qui a été vu près du grand hôtel de Brighton et qui s'est enfui juste après l'explosion vendredi dernier. A Bruxelles, quatrième attentat en 15 jours. Une explosion a ravagé un centre d'études sans faire de victime. L'attentat a été revendiqué par de mystérieuses cellules communistes combattantes. Gérard Hinet. La cible était cette fois un centre d'études lié au Parti libéral dans la banlieue de Bruxelles. Comme dans les attentats précédents, il n'y a pas eu de victime, mais une partie de l'immeuble a été complètement soufflée. Ainsi donc, c'est le quatrième attentat à l'explosif commis dans la capitale belge depuis le 2 octobre dernier. Les trois premiers, perpétrés à l'aide de bombes à retardement, visaient des bureaux de société travaillant pour la défense des pays de l'OTAN. La nuit dernière, la méthode était différente. Cette fois, c'est un homme qui a jeté une bombe au rez-de-chaussée de l'immeuble, mais la revendication est restée la même. Les cellules communistes combattantes. Une organisation proche, selon les enquêteurs, des milieux français d'action directe. Au Portugal, deux attentats à l'explosif ce matin contre des agences du crédit franco-portugais. Pas de victimes, mais des dégâts matériels importants. L'action a été revendiquée par un groupe clandestin d'extrême-gauche qui affirme manifester ainsi son soutien à la cause basque. Venons-en maintenant à la politique française avec un article signé Raymond Barr et une nouvelle offensive de Lionel Jospin contre l'opposition. Dans le journal Le Monde de ce soir, l'ancien Premier ministre critique une nouvelle fois le projet de budget 85, un budget conçu sous le signe de l'opportunisme, sinon de l'électoralisme, écrit M. Barr à la veille du débat qui doit s'ouvrir demain à l'Assemblée nationale. Et c'est à Raymond Barr que le premier secrétaire du Parti Socialiste, Lionel Jospin, a réservé tout à l'heure ses attaques les plus acerbes. Invité de France Inter, Lionel Jospin a accusé la droite, je le cite, de revenir dans certains domaines aux valeurs conservatrices du pétainisme. Écoutons M. Jospin qui s'exprimait au lendemain d'un séminaire de son parti consacré aux perspectives de 86. M. J. Barr finalement est un élément de trouble et de désordre dans la vie politique française. C'est un homme qui aime apparaître comme un modéré, comme un homme d'ordre, et puis ce n'est pas la réalité de sa position. D'abord, remarquons que ce n'est pas un homme au-dessus des partis, puisque ses partisans actuellement sont engagés dans une bataille furieuse pour tenter de contrôler l'UDF. Mais dans la mesure où il n'est pas sûr d'y parvenir, dans la mesure où il ne dispose pas d'une formation politique, il affecte de les mépriser, il voudrait bien en fait en avoir une à sa dévotion, et du coup, c'est un homme qui veut un peu créer l'instabilité dans le système politique français. Et je pense que l'action de M. Barr, je vous dis, est une action de désordre. Comme c'est un homme seul, il veut déstabiliser les grands courants politiques qui existent. Mais enfin ça, il réglera ses problèmes avec M. Jusquard et M. Chirac. La Fédération autonome des syndicats de police majoritaires réagit à son tour à l'assassinat du gardien de la paix, Joseph Léon, tué jeudi dernier à Putot, et à l'interdiction par le ministre de l'Intérieur d'une manifestation prévue par l'USC Police, un syndicat proche de l'opposition. Manifestation prévue donc à l'occasion des obsèques demain du gardien de la paix. La FASP demande au ministre de l'Intérieur de mettre un thème au climat de détérioration et de politisation néfaste qui règne au sein de la police, selon les termes de son communiqué. Le ministre de l'Intérieur, Pierre Jox, doit assister demain matin à Nanterre à la levée du corps du gardien de la paix, mais les circonstances de la mort de Joseph Léon ne sont pas encore éclaircies. Hervé Borgigny. Ce soir, on ne sait toujours pas qui a tué le gardien Joseph Léon. Dans l'enquête sur les circonstances de cette mort, deux éléments jettent le trouble. D'abord, l'autopsie. Elle établit que la balle mortelle a pénétré de trois quarts arrière dans le corps du policier. Or, ce soir-là, dans sa course contre les malfaiteurs, le gardien Léon avait derrière lui deux collègues qui ont tiré en tout douze balles. Dans la confusion de la fusillade, y a-t-il eu erreur de l'un d'eux ou le coup est-il venu du côté des truands ? L'un est toujours en fuite, l'autre, Serge Lefebvre, a reconnu avoir tiré trois fois. Seule la balle mortelle aurait pu permettre d'identifier l'arme d'origine. Elle n'a pas été retrouvée. Les témoignages aussi renforcent le doute des enquêteurs. Un voisin, un vu le gardien Léon, je cite, sautait en avance au choc de la balle. Un brigadier a confirmé que son collègue courait bien devant lui. Une reconstitution doit bientôt avoir lieu. Elle permettra, peut-être, d'établir les responsabilités exactes dans cette affaire. C'est un geste à l'égard des traditionnalistes qui suivent Mgr Lefebvre. C'est surtout une source de satisfaction pour tous les catholiques qui regrettent la messe en latin. Le Vatican a en effet fait savoir aujourd'hui à tous les évêques du monde qu'à certaines conditions, à la demande de prêtres ou de groupes de fidèles, la messe de Saint-Pie-V, qui avait été en vigueur jusqu'en 1963, pourra à nouveau être célébrée. Jean-Claude Darigaud a recueilli les réactions d'un prêtre parisien. Il est 6h30 à Écône. Mgr Lefebvre s'apprête à dire la messe de Saint-Pie-V, la messe d'autrefois, celle d'avant la réforme de Paul VI, la messe en latin. Pour lui et pour ses fidèles, ce maintien de la messe en latin, c'est la fidélité à l'Église de toujours. Il l'a brandie comme un étendard de révolte contre l'Église née après le Concile, celle des messes protestantes, comme il dit. Au Vatican, il y a maintenant une quinzaine d'années, on a réagi très fort à Mgr Lefebvre. Paul VI a décidé, pour éviter la confusion, de n'autoriser que la messe, qu'il a réformée. Et peu à peu, les messes en latin disparaissent des paroisses. Aujourd'hui, le Saint-Siège autorise à nouveau les messes en latin. La question se pose donc. Jean-Paul II désaboutit de Paul VI en donnant raison à Mgr Lefebvre. Je ne crois pas, parce qu'il y a certainement des précisions, des conditions pour que ça se fasse, que nous connaîtrons mieux bientôt, mais c'est certainement, premièrement, d'être en union avec l'Église entière et deuxièmement, avec l'Église dans la continuité du Concile où elle est entrée elle-même il y a 20 ans. Le document de Rome n'est en aucune façon une approbation des intégristes dont le combat dépasse le problème des liturgies. Mgr Lefebvre, en fait, a créé une Église qui n'est plus l'Église, une Église qui est devenue la sienne. Il y aura certes désormais des messes en latin dans l'Église romaine, mais leur autorisation dépendra de la permission express des évêques et elles ne pourront être célébrées qu'en dehors des paroisses et pour des circonstances bien précises. Sur le fond, Jean-Paul II n'a pas transigé. Disons que le texte romain de ce jour est un geste d'apaisement envers ceux qui, dans le catholicisme, sans contester le Concile, ont... En tout cas, Mgr Lefebvre se déclare ce soir très heureux de la décision du Vatican. Le comité Nobel a désigné aujourd'hui à Stockholm ses lauréats dans le domaine de la médecine. C'est un secteur de recherche particulièrement en pointe, l'immunologie, qui a été couronnée à travers les travaux de trois chercheurs. Le britannique Nils Gern, l'allemand Georges Collaire et l'argentin César Milstein. Leurs travaux ont porté sur le système immunitaire et sur les mécanismes de production et de fonctionnement des anticorps qui servent en quelque sorte d'armes de défense à tous les êtres vivants. L'un des spécialistes français en la matière, le professeur Gros, explique à Lucie Soboule la portée de ces travaux couronnés par le Nobel. La portée de ces découvertes est considérable au plan, je dirais, conceptuel puisqu'on a réussi à immortaliser des cellules productrices d'anticorps. Elle est considérable au plan pratique puisqu'on peut désormais ouvrir toute la biotechnologie et la production de réactifs d'une très haute spécificité pour diagnostiquer très à l'avance certains types de maladies ou certains types d'états pathologiques. Peut-être aussi demain pour utiliser ces anticorps monoclonaux comme agents thérapeutiques dirigés contre des cellules, par exemple des cellules cancéreuses. Encore qu'on n'en soit pas tout à fait là. De nombreux cardiologues en grève aujourd'hui en France. Leur syndicat national avait appelé les praticiens à protester contre la modification de la tarification des actes médicaux décidés par Mme Dufoy. Mais les urgences ont cependant été assurées. On espérait son lancement l'an prochain. Il aura plusieurs mois de retard. Le secrétaire d'Etat à la communication, Georges Filliou, a confirmé aujourd'hui les informations de nos confrères du magazine Le Point selon lesquelles le satellite français de télédiffusion directe, TDF1, a quelques problèmes. Patrick Estet. Ce gigantesque satellite de plus de 7 mètres de haut, c'est TDF1. Un satellite français qui permettra de relayer 4 chaînes de télévision que les particuliers pourront capter grâce à des antennes paraboliques de 60 à 90 cm de diamètre. On n'a encore jamais fabriqué d'engins de ce type. Il nécessite une puissance électrique très élevée et les équipements électroniques qui le composent sont beaucoup plus délicats à mettre au point que prévus initialement. Nous avons effectivement quelques petits problèmes de développement normaux pour un satellite de cette complexité avec certains équipements électroniques aussi bien en France qu'en Allemagne. Ceci étant, il y a des solutions de secours qui ont été définies et qui permettent donc d'assurer le lancement du satellite à temps. Les choses sont prévues de telle manière que le satellite pourrait être lancé par Ariane au cours de l'été 86. Il faut entre 30 et 50 jours pour qu'une fois lancé, le satellite soit mis en position de fonctionnement, tellement qu'il déploie ses ailes pour recevoir le soleil qui est son énergie. Ça veut dire qu'au cours du dernier trimestre de 1986, les Français et les Européens pourront recevoir quatre canaux du satellite français. Ce satellite devait être opérationnel en janvier 86. Le programme vient donc bel et bien de prendre de 8 à 10 mois de retard et encore. A condition de surmonter les problèmes car si ceux-ci ne sont pas résolus à temps, les tubes électroniques de fabrication française pourraient être abandonnés au profit de matériel allemand. Ils étaient partis cueillir le champignon, on les a pris pour du gibier. Une histoire qui a tourné au tragique à Romorantin, Isabelle Béchelère. La ferroès solognote avec ses barrières et ses barbelés est un labyrinthe de propriétés privées où l'on ne peut vraiment plus se permettre de ramasser quelques-uns de ces cèpes qui ont poussé particulièrement nombreux après les pluies de l'automne car les vigiles veillent. Plusieurs amateurs de champignons en ont cruellement fait les frais près de Romorantin pour Didier Leroy. l'accueillette s'est terminée à l'hôpital au service des urgences. J'étais ramassé quelques champignons dans un bois. Je suis ressorti sur la route. Je suis revenu jusqu'à pratiquement deux mètres de ma voiture. À ce moment-là, le garde m'a intercepté et m'a demandé de y remettre mes champignons. J'ai dit que je n'avais absolument rien à y redonner. et donc ça s'est passé très vite. Après, il avait une serbe dans les mains. Il l'a déposée. Il a pris son fusil qui était au pied d'une barrière. Il a mis une cartouche devant moi. Il m'a posé le fusil sur le ventre. J'ai pris le temps de faire un mètre jusqu'à ma voiture. Il m'a bousculé sur l'arrière de sa deux chevaux. Il m'a retourné. Il m'a tiré. Il a tiré. À bout portant. À bout portant. Le canon sur le ventre. Le garde-chasse est sous les verrous mais Didier Leroy, infirmier de son état, gardera des séquelles aux bras. Ailleurs, un charpentier amateur de champignons privés risque de perdre un oeil. le garde-chasse avait tiré sans sommation. Méfiance donc en Sologne. Il n'y a pas que les champignons vénéneux qui risquent d'être mortels. Mieux équilibrer les activités scolaires en réviser le rythme et laisser plus de temps au sport. C'est un vieux projet caressé en France par tous ceux qui s'inquiètent du déséquilibre. infligé à la vie des enfants en âge scolaire. Alain Calma, le ministre de la Jeunesse et des Sports qui est aussi médecin est revenu à la charge aujourd'hui en proposant que la sortie de l'école ait lieu à 15h30 dans l'après-midi pour que les enfants puissent ensuite faire du sport. Un projet qui paraît bien ambitieux à la lumière des difficultés que connaît déjà le sport scolaire. Brigitte Duvauchel. Du sport tous les après-midi c'est le souhait d'Alain Calma, ministre de la Jeunesse et des Sports. L'école française détient deux records, celui de la journée la plus longue mais aussi celui des congés les plus longs. Pour vaincre la fatigue scolaire, beaucoup de pays ont adopté la journée continue et un meilleur étalement des vacances. J'aimerais bien faire comme les Allemands et les Anglais. Ça m'amuserait. Non, je n'aime pas le sport. C'est trop crevant. Tous les après-midi ça fait trop. Même un après-midi c'est la réception. Les élèves feraient du sport mais aussi des activités socio-éducatives telles que la musique, le dessin ou les travaux manuels. Je trouve que c'est une très bonne idée réserver les après-midi pour les matières d'éveil je trouve ça très très bien mais ça me paraît difficile vu le problème des installations sportives on est obligé de travailler le matin et l'après-midi pour qu'il y ait une occupation de 100% des installations. 82% des parents sont pour la journée continue mais libérer les élèves à 15h30 tous les jours serait une modification profonde des habitudes. J'espère que si on lâche les élèves à 3h30 quelques-uns se dirigeront sur le sport et malheureusement beaucoup d'autres iront à la rue. Et ça j'ai... c'est ma plus grosse peur. Et c'est pas tellement je pense le but recherché. Les motivations qui conduisent ce projet de réforme c'est bien sûr un meilleur rythme scolaire mais aussi une jeunesse plus sportive et peut-être plus de futurs champions. Tu préfères les maths ou le football ? Oh ben le football c'est plus un souci. Au moins aussi le football c'est vachement bien. Poujit Chimaneta va maintenant nous parler du temps demain. Oui et c'est une météo sans surprise. Nous reprenons pour demain le schéma d'aujourd'hui. Même cause même effet nous sommes toujours dans un champ de haute pression. Le brouillard se dissipe dans la journée mais pas partout. Regardez la photo satellite elle a été prise à 13h30 et il y avait encore du brouillard sur le nord et l'est et c'est ce que nous allons retrouver sur la carte de demain. Donc brouillard le matin sur la totalité du pays l'après-midi du beau temps sur l'ouest le centre le sud mais persistance de ce brouillard du nord jusqu'aux Alpes du Nord et sur l'Alsace. Les températures sont toujours douces de 15 à 21 degrés sur la moitié nord de 15 à 24 degrés sur la moitié sud. Demain mardi 16 octobre le soleil se lèvera à 7h12 se couchera à 17h59 et c'est la Sainte-Edwige qui est la patronne de la Pologne. A 23h25 Hervé-Claude vous présentera notre dernière édition demain 12h45 Antenne de Midi 18h30 c'est la vie et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h très bonne soirée sur Antenne 2 grâce à Jacques Chancel et Gérard Roury à demain.